Le rôle d'un juge des enfants, c'est de rendre la justice, de juger les enfants, mais surtout de les protéger. Historiquement, le rôle du juge des enfants, c'est d'abord de sanctionner les enfants délinquants ou les enfants criminels, parfois même de les mettre en prison d'ailleurs. Et puis, ça a été ensuite d'assurer la protection des enfants en danger, parfois pour les retirer de leur famille, les confier à des familles d'accueil, à des pouponnières ou à des maisons d'enfants. Mais dans les deux cas, punir les enfants délinquants, protéger les enfants en danger, le mot clé, c'est le mot protection. C'est garantir qu'un enfant va se construire en sécurité pour devenir un citoyen dans la société. Ma conception générale du métier de juge, c'est de ne pas être un spectateur de la violence, de ne pas regarder d'en haut la vie de mes semblables, mais d'appliquer la loi pour construire une vie commune. Et mon regard sur le métier du juge des enfants, c'est de garantir que les besoins fondamentaux des enfants, la sécurité, l'estime de soi, les limites, la capacité de découvrir le monde vont être garantis pour que cette petite fille, ce petit garçon, dans le temps de l'enfance, construise l'humain qu'elle ou il doit devenir. Il y a beaucoup de textes en France, dans la loi ou de conventions internationales, comme la Convention internationale des droits de l'enfant, qui fixe les principes qui doivent s'appliquer dans toutes les sociétés au développement des humains dans le moment de l'enfance. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Énoncer des principes ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est les mettre en œuvre pour que chaque enfant réel, non pas l'enfant imaginaire que nous avons dans la tête, mais chaque enfant réel, chaque petite fille, chaque petit garçon puisse construire sa personnalité. Et les droits de l'enfant, c'est toujours l'aboutissement d'autre chose. Les droits de l'enfant, c'est l'aboutissement de la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Pour exercer mes droits, encore faut-il que pendant mon enfance, j'ai eu la possibilité de construire ma personnalité. Et pour pouvoir construire ma personnalité, comme chaque humain, j'ai d'abord besoin de vivre en sécurité, dans une maison qui est un lieu où règne la loi commune, où la violence n'a pas sa place. Et c'est tout le sens de mon engagement. C'est d'éradiquer la violence dans la maison. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a été créée le 23 janvier 2021, quand le président de la République nous a nommés pour en assurer la présidence. Elle a été créée dans un moment particulier, qui est l'apparution du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui a suscité un grand choc dans la société. Tout d'un coup, nous autres, nous nous sommes dit, mais nous sommes responsables de la protection de nos enfants. Nous nous sommes dit que les violences sexuelles, nous devions les combattre. Et c'est la mission de la commission. La première vocation de cette commission, c'est de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est d'ouvrir cet espace où chaque femme, chaque homme qui a été victime pourra donner son témoignage. Et ce que la société découvre, c'est que cette parole est légitime. Et que nous devons l'entendre. Et que nous devons l'entendre jusqu'à construire des politiques publiques de protection. Et c'est ce que nous faisons à la commission. Nous écoutons les personnes, nous organisons des réunions. Ce sont des moments magnifiques, extrêmement intenses, où il y a de la confiance et aussi beaucoup d'exigences. Et puis, plus nous écoutons la parole des victimes, et plus nous écoutons des experts, et plus nous allons visiter des services où il y a déjà des pratiques professionnelles protectrices. Plus nous voyons que, dans le soin, dans la justice, dans le travail social, il y a des choses qui sont possibles. Et nous avons quatre axes fondamentaux de travail. Le premier, c'est le repérage des enfants victimes. Parce que nous vivons dans un monde où des enfants sont violés, l'urgence, c'est d'aller les chercher pour les protéger. Le second axe, c'est le traitement judiciaire. Parce que les violences sexuelles, les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, sont des infractions très graves. Il faut rendre justice aux victimes. Et il faut lutter contre l'impunité des agresseurs. Le troisième axe, c'est la réparation. Et d'abord, la réparation par le soin. Parce qu'il existe des soins spécialisés qui permettent aux enfants et même aux adultes, longtemps après les violences, de reprendre leur vie en main et d'apaiser les souffrances. Et puis, le quatrième axe, le dernier, c'est la prévention. Parce que nous devons vouloir vivre dans une société sans violence. Parce que les violences sexuelles sont une grave attaque de l'intégration et de la dignité des personnes qui les subissent. Mon engagement, l'engagement de toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre Défendre les enfants, c'est que c'est à la loi de fixer les règles de la protection. Et la loi doit les fixer d'une manière plus claire encore. C'est ce que j'appelle une législation impérative. Parce que nous ne pouvons pas être spectateurs de la violence. Ce qu'il faut, c'est que la loi dise que quand un agresseur passe à l'acte contre un enfant, quand un agresseur commet des violences conjugales, il faut l'écarter de la maison pour que la maison redevienne un lieu de sécurité. Et ça, c'est d'abord à la loi de le dire et de le dire plus clairement. Ensuite, il faut que la loi soit mise en œuvre. Qu'elle soit mise en œuvre par chaque personne, quel que soit son métier. Par les juges, par les médecins, par les infirmières, par les psychologues, par les éducateurs, par les puéricultrices, par les policiers, les gendarmes. C'est la formation, bien sûr. Ce sont des dispositifs de partenariat. Parce qu'une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. Et si, dans la chaîne de la protection, il y a un trou, il y a une faille, il y a une faiblesse, alors l'agresseur va profiter de cette faille pour assurer son impunité. Il ne faut jamais oublier la stratégie de l'agresseur. La stratégie de l'agresseur, c'est prendre possession du corps de l'autre et assurer son impunité. Et nous ne pouvons pas être complices de la stratégie de l'agresseur. Les périodes de confinement auxquelles nous avons été contraints ces dernières années nous ont bien montré que l'un des grands enjeux dans les sociétés, c'est celui de la maison. La plus grande inégalité entre les êtres humains, c'est celle qui sépare les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de sécurité et les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de danger et de confrontation à la mort. Et quand on vit dans une maison qui est un lieu de danger, alors tout le bien-être, toute la sécurité et toute la santé de la personne est mise en danger, y compris la santé mentale. Parce que les violences, et notamment les violences sexuelles faites aux enfants, génèrent des psychotraumatismes d'une extrême gravité qui peuvent durer la vie entière. C'est pour ça que c'est un enjeu collectif. C'est pour ça que c'est un enjeu de santé publique et de sécurité publique. Parce que de la santé mentale, de la sécurité, du bien-être des enfants dépendent tout leur développement et l'adulte qu'ils seront, mais aussi ce que la société sera. C'est pour ça que c'est un enjeu de santé publique.